mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour beaucoup de personnes qui m'entourent m'ont demandé de faire une petite conférence sur le parcours de la cabale alors bon la cabale c'est une c'est un c'est un mot un petit peu magique entre guillemets qui suscite beaucoup d'espérance et beaucoup de curiosité donc je me suis dit tiens pourquoi pas leur parler du parcours de la cabale déjà le parcours de la cabale est très mystérieux dans son sens que on ne sait pas beaucoup de gens ne savent pas d'où il vient je vais je vais vous le je vous raconter un petit peu cette histoire je sais que cette histoire va beaucoup vous intéresser donc le titre de ce de cette conférence c'est le parcours de la cabale d'adam d'adam au livre historique de de notre ère voilà donc commençons par le début il est dit que c'est dieu qui communiqua la cabale un groupe d'ange choisi alors c'est l'essence furent choisi dans le groupe yelzira ils furent choisi afin de comprendre ce que dieu leur enseigner car la cabale n'était point à l'époque une science exacte mais une science plutôt nébuleuse donc c'est c'est ces anges choisi la communiquaire à leur tour d'une façon très complaisante avec beaucoup de sympathie et d'empathie surtout la communiquaire aux êtres humains des obéissants alors pourquoi des obéissants parce que d'après selon la bible les premiers hommes fautaire fautaire comment ils touchèrent aux fruits défendus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal le fruit défendu c'est quoi bien c'est tout simplement la pomme la pomme que le serpent de la genèse proposa à eve qui elle propose à la même pomme à adam croque un petit peu de cette pomme et tu connaîtras le bien et le mal de la connaissance du bien et du mal vraiment une une annavasse très choisi et très très longue et qui nous qui amena le premier adam à tomber à tomber du paradis et à à terre sur terre revêtus d'une tunique de peau voilà c'est le résultat que dieu leur infligea recouvert d'une tunique de peau et sujet à la maladie à la souffrance et à la mort voilà ce que fut le résultat de 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 cet appétit florissant pour ne pas dire autre chose pour être poli avec eux donc selon la bible selon maintenant blavatsky blavatsky est une auteur très très intéressante qui est née en 1831 en russie et qui est morte en 1891 à l'âge de 60 ans elle écrivait un livre excessivement riche en connaissances et très riche en en informations c'est la doctrine secrète dont je vous parlerai de la prochaine conférence que je vais faire je vais faire une conférence sur la doctrine secrète donc soyez tous à l'écoute car cette conférence sur la doctrine secrète vous apportera beaucoup de choses si vous avez un jour l'occasion de lire de tomber sur la doctrine secrète d'hélène à petrovna blavatsky vous aurez vous aurez véritablement vous serez d'abord confronté à des livres qui sont excessivement difficile à lire donc j'en ai fait la synthèse une synthèse très très rapide et d'ailleurs ce que je vous dicterai dans cette conférence prochaine très très prochaine sera seront des connaissances excessivement précises et qui vous amèneront à comprendre la doctrine secrète voilà donc donc les je reviens aux anges qui la communiquaient aux aux êtres humains désobéissants alors selon blavatsky dans la doctrine secrète elle dit que les les monades humaines dépourvues de mental c'est dire les amanasas dans son nom sanscrit les amanasas les sans mental copulaires avec des femelles animales ce fut la première faute de l'homme alors la faute de l'homme dans la bible c'est dû au fait que l'homme croque une pomme dans le dans l'ouvrage de blavatsky ce n'est pas une pomme dont il s'agit mais de copulation les êtres humains dépourvus de mental les pauvres il n'avait pas de mental donc le mental supérieur la conscience de soi et le mental inférieur l'intellect primaire il n'avait pas cet intellect il n'avait pas cet outil et ils furent condamnés à copuler les uns avec les autres et surtout avec des femelles des animaux des animaux que que l'on ne rencontre plus de nos jours qui ont complètement disparu voilà donc Adam et Eve donc Adam et Eve donc reçoivent reçoivent donc la cabale il y a ensuite noé 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 était détenteur de la cabale il y eut après noé abraham abraham s'exila en égypte avec la cabale après après abraham donc abraham c'est à peu près 18e siècle avant notre ère on en arrive à moïse moïse 12e siècle avant notre ère moïse qui qui étudia la cabale en égypte et qui après son départ sa fuite de l'égypte avec les ailes à la tête des hébreux monta sur le mont sinai alors ce mont sinai là il fut en communication avec l'ange avec l'ange de dieu l'ange envoyé par dieu l'ange choisi par dieu et cet ange lui donna certaines choses à son retour à son retour de la du mont sinai il communiqua la la les tables de la loi qu'il avait reçu de l'ange les tables de la loi il les communiqua au peuple alors c'est en ces tables de la loi ne restait pas ne restait pas dans les mains du peuple mais elles allèrent avec le roi david elles allèrent à à jérusalem puis lorsque le temple fut créé par le roi salomon en 940 x 45 x 45 x 40 elles allèrent dans le saint des saints dans le dans le dans le fameux arche d'alliance ou tabernacle qui renfermait les tables de la loi malheureusement après la destruction du temple de jérusalem par nabucodonosor 2 en 586 le babylonien en 586 avant notre ère l'arche et l'alliance disparu et les tables de la loi également donc moïse à son retour du sinai livra les tables de la loi au peuple et livra la loi au al c'est à dire la cabale aux 72 patriarches les successeurs le roi david et son fils le roi salomon étudiaient la cabale mais aucun d'eux n'eut le courage de la coucher sur le papier c'est qu'une grave erreur quand même il fallut attendre le premier siècle de notre ère simon barouaï pour que celui ci donne un aperçu de la cabale dans le soir soir qui le livre de la splendeur le zoar retenant que le soir ne fut pas écrit par simon barouaï au premier siècle de notre ère de notre ère mais fut écrit au 13e siècle parce que par moïse de léon 1250 1305 donc il fallait attendre moïse de léon pour voir le zoar apparaître je parlerai du soir car le soir est très intéressant le très intéressant en parler viennent ensuite les livres apocryphes livres apocryphes il y en a beaucoup énormément il y en a surtout trois c'est le zéphère raciel le livre d'énoch qui paraît-il porte bonheur à tous ceux qui le lisent bonheur à tous ceux qui le lisent et le livre d'élie alors en ce qui concerne les livres les livres historiques il ya d'abord le livre du markaba du mercaba deuxième huitième siècle de notre ère livre du markaba vient ensuite le les les trois livres qui sont les précurseurs du du zoar ce sont c'est le livre du mystère caché le livre de la grande assemblée sainte et le livre de la petite assemblée sainte ces trois livres ont été annotés par le baron christian von rosenroth en en 1677 lorsqu'il publia la cabala de lodata en 1677 il 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 annota ses livres grâce au codice de crémone livourne et qui se trouve l'italie et lublin qui se trouve en polonnie donc donc nous avons donc ensuite il ya un livre historique la demeure des élohim le livre de la révolution des âmes aussi d'isac louria louria ck 134 574 c'est un célèbre cabaliste qui travaillent beaucoup sur 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 le zoar énormément et c'est un c'est un c'est un auteur que je vous recommande excessivement riche très riche en information on a son nom en information zéphirotique car il y a ensuite un livre qui s'appelle le zéphère abahir il date du deuxième siècle deuxième siècle et il parle des zéphirotes alors les zéphirotes c'est bon je vous ferai peut-être un cours sur les zéphirotes un jour quand il faut faire un cours sur la cabale directement c'est sans les zéphirotes qu'est-ce 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 qu'à mal coûte et ce sont des ce sont des ce sont les les indices constructeurs de notre univers donc tout l'univers s'est construit grâce à ces dix zéphirotes mais je vous en parlerai plus tard car ce n'est pas le sujet du jour donc après le zéphère abahir il y a le zéphère yedzira et le zéphère zéphirote et enfin vient un livre qui c'est suivant important c'est le h medzaref h medzaref qui est un livre écrit en caldéen en caldéen araméen difficile à comprendre très mal très mal connu d'abord des initiés et encore moins connu par eux pourquoi parce que il y a ce livre est un livre codé il y a énormément de codes alchimiques et hermétiques dans chaque ligne de ce livre je vous en parlerai peut-être un jour de façon plus détaillé mais c'est un c'est une conférence excessivement difficile très difficile à comprendre car il faut connaître la chimie il faut connaître la cabane très bien voilà donc voilà cette conférence a été assez courte une dizaine quinzaine de minutes je espérais que vous me vous pardonnerait de rentrer un petit peu dans ce genre de de co2 d'explication notamment sur blavatsky mais je compte véritablement vous faire une conférence sur un blavatsky sur la doctrine secrète car c'est un livre qui m'a qui m'a appuyé d'abord intellectuellement mais qui va surtout enrichi énormément donc je vénère cette dame beaucoup la prennent pour une folle pour une demeurée mais moi je la considère comme une grande occultiste une des grandes occultistes du moyen-âge qui a été d'ailleurs qui a été d'ailleurs initié par paulus methamon paulus methamon est un copte mage copte d'alexandrie du caire partout du caire et qui l'a qui lui en a parlé d'ailleurs qui a parlé pour la première fois qui a parlé de de la des distance de john et du qt écrit en sens art à blavatsky et 17 ans plus tard en 1888 elle écrivait ce fameux livre la doctrine secrète mais bon dans la prochaine conférence je vous promets de parler de la doctrine secrète donc merci merci et inscrivez vous sur mention sur mon site et suivez moi si ça vous fait plaisir sinon bon voilà ça fait ailleurs j'ai terminé pour aujourd'hui merci et bon courage à tous